Bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour un autre rendez-vous huilé avec Catherine Boutin de Jamais sans mes essentiels et moi-même, Natasha St-Pierre de Synergie essentielle. Ce soir, on a une thématique très, très passionnante, mal au ventre, mal au cœur, les huilés à la rescousse de ta digestion. Donc, il n'y a pas de gêne, on va parler de plein de sujets très intéressants, de couleurs, de textures, d'odeurs. Fait que s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pète et qui pue, c'est le temps d'y envoyer la vidéo pour qu'il vienne nous rejoindre et qu'on puisse t'aider à moins le sentir. Il y a des gens comme ça dans la vie qu'on ne peut pas sentir. C'est le temps de les aider. Donc, là, on fait des blagues, mais évidemment, on va parler de santé digestive. Donc, en fait, tout ce qui a rapport avec le transit intestinal, que ça soit au niveau de juste soutenir simplement parce que c'est important. Je dis simplement, mais en réalité, c'est super nécessaire d'avoir une bonne santé intestinale pour plein de raisons dont on va en parler à travers l'atelier, le rendez-vous huilé de ce soir. Donc, soutenir une bonne santé digestive au quotidien. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des inconforts qui s'installent, que ce soit causé par « j'ai mangé quelque chose qui ne me va pas, j'ai mangé quelque chose qui était peut-être moins frais, qui me donne des réactions dans mon bédombre ». Ça peut être aussi un mal de transport. Si je suis en voyage, je mange des choses, je bois des choses qui sont moins habituelles pour mon système digestif et il réagit. Que ce soit causé par un microbe qui se promène et qui vient agir sur mon système. Pour toutes ces choses-là, il y a des solutions naturelles. Donc, pourquoi vivre avec les problèmes que ça occasionne quand on a des solutions qui peuvent nous aider à, un, les vivre moins au quotidien, puis quand il y en a, on est capable de se soigner rapidement et facilement et naturellement, évidemment. Il y a beaucoup de menthe dans cette phrase-là. Oui, puis là, je veux dire, ça va être très, très difficile d'être concis parce qu'il y a beaucoup de stocks qu'on peut dire sur la digestion parce que dans des formations que j'ai prises dernièrement, il y a des gens que si ça te démange partout, si tu es fatigué tout le temps, si tu as de la misère à gérer tes émotions, si c'est quoi, ben, tu sais, t'as nommé, quand tu as de la misère à y aller, quand tu cours pour y aller, quand ça sort par en haut ou ça sort par les deux bouts ou que, tu sais, il y a le va vite qui court de partout. Que ça soit trop dur ou trop mou, que ça soit trop souvent ou pas assez souvent, tous ces inconforts-là ont un impact sur comment on se sent, notre santé. On le sait, si on ne va pas bien au niveau digestif, ben, c'est pas facile de faire notre journée normalement, d'être concentré quand t'es toujours sur le bord de... Quand tu retiens un pet toute la journée, là, pis tu sais pas comment ça va sortir, c'est pas agréable. Ben non, pis tu sais, les douleurs, les douleurs musculaires ont un lien avec nos intestins aussi, fait que, tu sais, le sujet, il est vraiment large pour une petite période de formation qu'on vous donne, là, un petit rendez-vous huilé sympathique, là, fait qu'on va... On a du stock à vous parler. Enfin! Mais restez à l'affût parce que sur nos groupes, sur nos pages, on met de l'information aussi là-dessus. Il y a des PDF, il y a des petits livres, des petites photos qu'on a faites ici et là pour vous aider. Pis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir d'y aller plus en profondeur avec vous. Exactement. Pis on avait déjà fait un rendez-vous huilé sur la digestion, qui sera pas exactement comme celui-là parce qu'on l'a pas réécouté avant de le faire. Fait qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, fait que, tu sais... On a développé une formation, nous autres aussi, là, tu sais, juste en fin de semaine, on a eu une formation qui était vraiment pertinente sur la digestion, tu sais, pis qui a parlé justement, tu sais, tu veux-tu que je la partage tout de suite, la photo des... Bon, ben, écoute, on est en famille, parlons de caca. Alors, vas-y, partage-nous la photo des caca. Là, on a appris que c'était très drôle parce que le formateur est vraiment très humoristique pis il nous a bien fait rigoler. Donc, il nous a dit, il faut que ça coule. Donc, ton caca, s'il flotte, il y a un problème. Donc, il est supposé d'avoir une certaine forme, une certaine texture et de couler au fond de la toilette. Donc, si tu vois... Fait que là, est-ce que tu es en train de nous partager l'image? Ben, non, j'avais la misère à remettre le doigt dessus, là. Attends, je l'avais ouvertement. Je l'ai partagé dans ton Messenger pour pas la parler, mais mon Messenger sur l'ordi bug un petit peu, fait que... Bon, je vais le trouver d'abord. J'ai une technique simale. Non, j'en ai une qui est pas la même que tu m'avais envoyée, mais... C'est bon, c'est bon. Le retrouver avec... Ouais. Donc... Dans le fond, tu veux un caca saucisse, c'est ça l'affaire. Tu le savais pas, hein, mais tu veux que ton caca ait l'air d'une saucisse. Ou d'un serpent. Mais pas de petites crottes de lapin. Donc là, on va montrer, là, numéro un, là, si t'as des selles qui sont des petites crottes de lapin, des petites boules séparées, dures. Si ça fait... Quand tu fais caca, c'est trop dur. OK, donc ça, c'est... Ça veut dire que tu manques d'hydratation, généralement. Tu l'as départagé. Attends, attends, attends. OK, je suis arrivé. J'ai eu un petit bug. J'ai accroché le piton. Tu sais bien? Ah non, OK, bien, il était là. Fait que, dans le fond, si c'est dur à sortir, évidemment, s'il faut forcer fort, il y a un manque d'hydratation. Donc, la solution va être de prendre, évidemment, beaucoup plus d'eau, mais pas juste de l'eau. Ça ne sera pas suffisant. Ça prend des fibres et de l'eau. Au niveau des fibres, je vais en parler tout de suite. On va y revenir, là, au fait de Doterra. Mais, en gros, si tu prends juste des fibres, mais pas assez d'eau, tu vas causer un bouchon supplémentaire. OK, donc, des fibres, ça va avec boire beaucoup d'eau. L'eau, là, c'est gratuit, puis on a plein de trucs pour se aider à prendre de l'eau, mais c'est important de prendre de l'eau à tous les jours où notre corps a besoin d'eau, là. Écoute, on est composé à à peu près 70 % d'eau, si j'ai bonne mémoire, donc on en a besoin énormément. 90 % d'eau et 90 % de bactéries. Oui, mais c'est 70 % d'eau et 30 % de d'autres choses. Donc, vous voyez, là, je ne décrirai pas toutes les sortes de caca, mais vous comprenez que ça va de trop dur à trop vous, puis au milieu, c'est ça qu'on a besoin, là. Donc, normal, comme une saucisse, avec soit craquelée ou pas craquelée, un serpent qui s'étire, ça, ce n'est pas grave, en autant que ça coule, puis que ce n'est pas des morceaux avec du liquide ou des morceaux trop durs qui indiquent de la constipation. Et c'est ça. Donc, ça, dans le fond, vous voulez des beaux caca, donc c'est niaiseux, là, mais avant de flusher, regardez votre caca. Ça vous donne des bons indices sur où en est votre santé digestive. Et on parlait tantôt de ce qui se passe dans l'intestin. L'intestin produit la sérotonine, qui est une hormone qu'on connaît comme étant l'hormone du bonheur. Donc, tout ce qui a à part avec notre santé émotionnelle aussi est beaucoup, beaucoup géré dans notre intestin. Donc, si la digestion ne va pas bien, non seulement au niveau de la fonction cognitive, ça peut être plus difficile, mais aussi au niveau de la gestion des émotions. Donc, si ton caca ne va pas bien, ça se peut que tes émotions soient faites sur lui. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un live là-dessus, là, qu'on vous parle de ça. On rappelle que, bien, j'aimerais aussi faire un petit rappel qu'on n'est pas naturopathe, on n'est pas… On partage les choses qu'on a apprises parce qu'on a vécu des expériences, toutes les deux, qui fait en sorte qu'on aime ça le véhiculer. Mais si vous avez une condition médicale spécifique aussi, un inconfort qui perdure, c'est important d'aller prendre un rendez-vous chez le médecin pour faire vérifier votre état de santé. Parce que c'est important, notre santé est à prendre… Au sérieux. Au sérieux, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, tu sais, je veux dire, il y a des symptômes qui ont un lien avec notre gestion qui peut nécessiter le rendez-vous chez un médecin. Bien, allez-y, là. Donc, si vous avez, par exemple, du sang dans vos selles, on niaise pas, là. Vous allez directement consulter. J'ai vu aussi les selles blanches qui étaient un symptôme, là. Écoute, je l'ai lu vite, là, mais je sais que c'est des selles blanches, c'est pas bon signe. Donc, il y a des choses qui… Tu sais, je veux dire, en tout cas, avec une diarrhée trop longtemps, c'est important d'aller… Oui, parce qu'il ne faut pas se déshydrater. Donc, il y a des gens, par exemple, vous avez… On va pas le dire, là, la gastro, là, par exemple, bien là, évidemment, on élimine beaucoup trop de liquide. Et ça peut être de la déshydratation, particulièrement chez les enfants, les personnes âgées. C'est mieux d'aller vérifier l'état de santé, surtout quand ça fait plusieurs jours. L'avantage, c'est qu'avec nos huiles essentielles, on est capable d'aller réduire la fréquence, la durée, l'intensité des symptômes. Donc, généralement, si on utilise nos huiles et qu'on fait ce qu'on a à faire, on ne se rendra pas à l'état de déshydratation qui va nécessiter de se rendre à l'hôpital. Ça, c'est un gros avantage avec les huiles essentielles. On va limiter les dégâts. C'est vraiment comme ça que je le vois, tu sais, autant, moins souvent, puis quand tu l'as, c'est moins pire. Puis j'ai une anecdote de gastro quand ça sera un bon moment. Bien, j'ai aimé que tu parles de la déshydratation parce que, oui, la déshydratation fait en sorte qu'on a beaucoup plus de difficultés à remonter d'une maladie qu'on peut avoir. C'est dangereux, carrément. Ça fait que c'est très important de rester hydraté. Puis rester hydraté, c'est pas juste boire de l'eau, c'est aussi prendre des électrolytes. Exact. Chez l'Othera, on a des excellents électrolytes à prendre, mais peu importe, prenez-en. Tu sais, je veux dire, c'est important d'aller bien s'hydrater, puis faire en sorte qu'on garde les minéraux qu'on prend, l'eau qu'on prend. Puis ça, ça va aider la qualité, la santé de nos intestins comme de tout le reste du corps, dans le fond. Bon, merci Catherine. On a saveur lime citron et saveur fraise qui sont quand même délicieux. S'il y en a qui veulent un échantillon, je vous invite à nous écrire pour avoir votre échantillon. Mais je vous informe que c'est un concentré liquide parce que mon chum, il s'en est ouvert un, puis il pensait que c'était de la poudre. Il a fait un dégât. Oui, c'est important de savoir, effectivement. Bien, tu sais, quand tu le touches, tu peux t'en rendre compte, mais lui, il n'a pas pris le temps de faire ça. Puis brassez-le bien parce qu'il y a comme des... la texture à l'intérieur, il peut y avoir des morceaux comme qui restent à l'intérieur sur la paroi. Fait que brassez-le bien. Puis moi, ce que je fais, je le rouvre. Une fois que je l'ai vidé, je mets un peu d'eau. Tu sais, je le rince deux, trois fois pour être sûr d'aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur, ne pas le gaspiller. C'est le produit fantastique. Donc ça, c'est pour les électrolytes. J'ai parlé aussi un peu des fibres. Donc les fibres, évidemment, qui vont aider à nous régulariser. Donc particulièrement utiles pour les gens qui ne vont pas assez souvent à la selle. Je répète, prenez avec de l'eau. Vous pouvez le boire juste ça avec de l'eau. Vous pourriez le mettre dans un smoothie. Vous pourriez faire plein d'autres choses avec. Cuisiner avec aussi pour rajouter l'apport en fibres. On a un e-book de cuisine qui inclut les fibres, les protéines et les greens. Vous pourriez cuisiner avec ça tout simplement. Ou moi, je le mets dans mon eau avec mes VMG maintenant. Je prends un sachet de VMG et je rajoute un petit couple de fibres dans l'eau et je bois ça. Je vais te reprendre un petit peu par rapport à ça. Je sais que je suis touchée et je toteuse là-dessus. Je sais que tu ne veux pas qu'on le mette avec les protéines et tout ça, mais moi, VMG et fibres, je les ai mis ensemble. Les fibres ont comme propriété de faire le ménage de tes intestins. Tes VMG, tu les veux qu'ils prennent le temps d'être assimilés par tes intestins. Donc toi, tu aurais tendance à laisser parer à cause de ça. Oui, je les sépare et d'au moins une heure de différence entre les deux. Ça, c'est la naturopathe qui me suit comme pour le diabète qui m'a expliqué ça. Dans le fond, à chaque fois, mes fibres, oui, je peux en mettre dans mon alimentation, dans mes morphèmes et tout ça. Mais quand je veux vraiment l'effet efficace des fibres, le plus possible, je vais les prendre à jeun, tout seul, dans un grand verre d'eau. Je vais prendre mon scoop dans un 500 ml d'eau et je vais le boire le plus vite possible pour que ça gonfle dans mon estomac et que ça nettoie tout mon système digestif au complet et que ça l'aille aider à soutenir mes intestins. Après, je mange ou, tu sais, je veux dire, mais si je prends mes vitamines en même temps, c'est comme si j'éliminais une partie de mes vitamines en même temps que je prends mes fibres. Non, c'est intéressant. Bon, bien, je vais les séparer. Dans ce cas-là, moi, c'était pour la simplicité de prendre le matin et les deux ensemble. On va essayer ça en place. On va attendre bien longtemps, mais si tu prends tes vitamines, je te suggère de les prendre après. C'est comme peut-être une heure après d'avoir pris mes fibres. Ou, tu sais, l'autre moment de la journée que je prends les fibres, c'est, disons, j'ai envie de grignoter. Bien, c'est soit mon collagène ou mes fibres que je vais prendre, mais tu sais, ça va faire en sorte que je vais moins avoir envie de manger des cochonneries. Oui, parce que les fibres vont nous aider à ressentir la satiété aussi. Donc, si vous avez tendance peut-être à trop manger à certains repas ou toujours prendre une deuxième assiette, ça peut être intéressant de prendre des fibres avant votre repas aussi. Oui, dans la soirée au lieu de grignoter. Là, où est-ce que j'ai diminué, moi, de le prendre trop tard dans la soirée, c'est quand même 500 millilitres d'eau dans lesquelles je le mets pour moi. Ça faisait que j'allais trop... Je me réveillais des fois pour aller faire pipi la nuit, j'aimais pas ça. Fait que j'ai pris l'habitude de le prendre plus le matin pour aider ma santé intestinale tout court le matin. Mais on peut le prendre à différents moments de la journée. Ça pourrait être comme avant la collation d'après-midi. Ah oui. Super. Fait que là, on a parlé des électrolytes, des fibres. Est-ce qu'on s'embarque dans notre PB Restore tout de suite ou on a d'autres choses à couvrir avant? En fait, j'aurais tendance à aller... On peut rester un petit peu dans la prévention, les thérazimes. Vraiment intéressant. Oui. Ça, ça fait quand même longtemps que ça existe. C'est pas une nouveauté. Il y a énormément de clients que ça leur fait beaucoup de bien. Autant... Ce que j'aime, c'est que c'est autant comme en prévention, dans le sens... Je l'utilise à tous les repas. Donc, moi, je prends un thérazime comme ça presque à chaque repas. Bon, ça m'arrive de sauter quand j'ai un lunch le midi. Des fois, j'oublie de le mettre dans mon pilulier. Mais j'essaie de prendre un au moins à chaque fois que je prends mes suppléments. Quand je prends les LLV en gélules, c'est certain. Ça pourrait expliquer à quoi que ça sert, les... Oui. Bien, en fait, ça sert à mieux absorber, mieux assimiler tout ce que tu donnes de bon à ton corps. Donc, tu sais, on veut avoir des enzymes digestives parce que notre alimentation n'en contient pas suffisamment, à moins de manger crudivore et aucun produit transformé. Et on produit des enzymes digestives, mais en vieillissant, on en produit de moins en moins. Donc, d'où l'importance et l'utilité d'aller en ajouter. C'est vraiment tout simplement des enzymes digestives qui vont faciliter la digestion dans l'estomac. Donc, moi, je faisais des blagues. Je disais, c'est comme un blender que tu mettrais dans ton estomac. Puis, ça liquéfie le contenu de l'estomac pour que tout le reste du transit intestinal se fasse plus facilement. Donc, ce sont comme ça, les petites gélules. On peut en prendre jusqu'à trois par repas. Trois, pas trois, trois fois par jour, ça serait beaucoup. Mais si vous savez qu'il y a un repas qui va être peut-être plus difficile à digérer pour vous, si vous avez des intolérances alimentaires, que ce soit lactose, gluten, un aliment que vous savez qui vous fait moins bien, vous allez pouvoir prendre votre terazime pour soutenir que ça se passe mieux au niveau du début de la digestion. Puis, j'ai déjà parlé de l'absorption aussi. Donc, ça, dans nos nouveaux VMG, il y a un peu d'enzymes digestifs dedans. Pas nécessairement assez pour les gens qui vont avoir des intolérances alimentaires. Puis, une des choses que j'ai remarquées, c'est que les gens qui vont avoir pris beaucoup de médicaments, comme moi, j'ai pris beaucoup de médicaments par le passé, bien, ma flore intestinale est vraiment maganée. Ça fait que j'ai eu besoin de prendre vraiment, au début, beaucoup de terazime. Aujourd'hui, tu sais, j'en prends un par repas, puis je suis correcte. Mais si je ne les prends pas, bien, oui, je vais avoir un... Mon ventre va gonfler. Des fois, je vais me sentir tellement ballonnée, là, ça fait mal. Oui, je vais faire plus de pètes. Puis, mes pètes vont puer en petit peu peur si je ne prends pas mes enzymes digestives. Depuis que je prends les enzymes digestives, ça m'arrive de péter 10 grâtes. Puis, le monde ne le savent pas. C'est le fun! Surtout quand on passe toute la journée en salon. Oui, oui, oui. Tu sais, les pètes sont normales, là. Tout le monde pète dans la vie, moi, en tout cas, presque toutes. Sauf les princesses. J'ai parlé à une princesse. Aujourd'hui, elle ne fait pas cacaille. Elle ne pète pas, là. Petit... Moi, mon chum, quand je l'ai rencontrée, elle me dit, les filles, ça ne pète pas, puis ça ne pue pas. Je te dis que je lui ai pété sa bulle. Mais là, ça va mieux, ça va mieux. Ça fait que, terazime, si vous avez justement ballonnement inconfort, si vous avez tendance à avoir l'air d'une femme enceinte de 6 mois après un repas, c'est parce que là, ça vous prend vraiment des enzymes digestives. Puis, n'hésitez pas à tester les quantités. Donc, essayez un par repas. Si vous voyez que, ah, mon Dieu, après souper, je suis toujours ballonnée, prenez-en trois à votre repas du soir. Il n'y a pas de problème. Chaque personne réagit différemment face aux produits. Ça fait que, des fois, on a besoin de moins, des fois de plus. Ça dépend des gens. Oui, puis dépendamment des aliments, comme si vous avez des repas en famille aussi, vous savez que c'est plus copieux si vous allez au restaurant. Moi, des repas, c'est pas longtemps. D'habitude, on règle les problèmes assez vite, puis après ça, on peut le maintenir. Exact. On peut le maintenir à la dose normale d'un par repas, là, t'sais. Tout à fait. On ne refera pas un topo sur les VMG, mais évidemment, ça soutient tous les systèmes du corps, dont les fonctions intestinales, la santé digestive. Donc, ça, c'est la base-base de votre échelle du bien-être. Donc, on intègre évidemment nos VMG. Et, Natacha, tu vas nous parler d'oméga-3. Les oméga-3 qui vont soutenir quand même beaucoup nos intestins. Les oméga vont aller aider la santé mentale, la santé émotionnelle. Ça huile un petit peu tout le corps, dont nos intestins. Fait qu'effectivement, t'es à parler un peu du GABA aujourd'hui. Il n'y a pas de GABA là-dedans, mais... Non, je parle de la sérotonine parce que c'est dans notre intestin que cette hormone-là est produite, puis c'est l'hormone du bonheur. Ouais. Fait que, bien, l'hormone du bonheur, je pense qu'elle aime ça, les oméga. C'est certain. Puis ensuite, on est évidemment... On ne peut pas parler de santé intestinale sans parler de probiotiques. Donc, ça, c'est la bouteille que j'ai entre les mains. C'est la... J'ai envie de dire l'ancienne version. Donc, la version originale des PB Assist Plus. Et on a maintenant les PB Restore qui viennent... Ça fait un an à peu près qu'ils sont sortis. La base est la même, dans le sens que ce sont des probiotiques qui sont double encapsulés. Et là, je vous montre. Ça, c'est absolument incroyable la technologie qu'il y a derrière ça. Voyez-vous le double encapsulage? Dautera est à la fin de la technologie. Tu sais, ça m'impressionne tout le temps, les recherches qui sont faites. D'ailleurs, je suis en profite pour nommer que... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du congrès... Le plus gros congrès au Québec sur la santé intégrative, en général, c'est Humain 360. Hum... Puis, la chercheure de chez Dautera, qui a écrit... Une des chercheuses, en tout cas, qui a contribué à créer la gamme MetaPower, les électrolytes, le collagène et le métastis et tout. Docteur Nicole Steven va faire partie des conférencières quand même. Oui, j'ai vu sa photo sur ton post. Voyons, c'est vraiment cool, Nicole Steven. Quand même, je veux la voir encore en conférence. Écoute, j'ai appris à notre formation qu'on a eue sur... Ça fait partie des produits les plus vendus chez Dautera, PB Restore. Et on a appris les 4 P. Et là, j'espère que je vais m'en rappeler. C'est des pré-post-probiotiques. Pré-post-probiotiques et des phages, les bactériophages. Ah, mais le post, il est après. Oui, oui, mais parce que je voulais pré... Je ne veux pas dire pré-probiotiques. Parce que post, c'est après. Oui, mais ça, je voulais dire le mot probiotiques tout d'un coup. Ah, OK. Parce qu'on faisait pré-post-probiotiques, puis les phages. Donc, c'est les 4 P. Dis-le dans l'ordre que tu veux, là, Nath. Tu mets pas dans le bon ordre, ça me dérange. Prends une filule, je nul pour ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien au-delà de ce que la compétition est capable de produire. Donc, ce n'est pas seulement des probiotiques, c'est des pro-post-pré-pro-post, tout ça, là, biotiques, et des bactériophages qui vont manger les mauvaises bactéries. Donc, ils vont manger les mauvaises bactéries, peupler de bonnes bactéries, et ça va se rendre là où il faut dans l'intestin. Parce que si vous mangez du yogourt avec des probiotiques, votre estomac fait sa job et en détruit une bonne partie, et il y a très peu de probiotiques de l'alimentation qui se rend dans l'intestin. Donc, c'est pour ça le double encapsulage que je vous ai montré tantôt. Donc, celui-là est encore disponible, mais si vous avez la chance d'aller vers celui-là, il est encore plus amélioré que l'ancienne version qui était déjà éprisonnée. Je l'ai mis dans l'événement, dans une discussion pour l'événement, parce que ça aide le système digestif, le système immunitaire, le cerveau, la digestion, le système respiratoire, la peau, le système huminaire, le sommeil, l'humeur, et la santé métabolique. Sans OGM et sans gluten, quand même, je veux dire, moi, ça m'impressionne. Puis, ce qui m'a impressionnée le plus, c'est de l'essayer sur moi, puis de voir les résultats que j'ai eus sur ma santé intestinale, sur mon humeur. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait quand même assez intéressant. On ne peut pas passer à côté qu'on reste en les bienfaits. Parfait. On les a comme ça en gélules, comme on disait, double encapsulé. Et il y a une version aussi qui ne sont pas les mêmes souches, donc qui peuvent être complémentaires. Quelqu'un qui a vraiment besoin de repeupler sa flore intestinale après avoir pris, par exemple, des antibiotiques. On doit refaire notre flore intestinale. On peut prendre les deux conjointement. Il y a quand même la possibilité de prendre seulement ceux-là ou quelqu'un qui ne veut pas avaler de gélules. Ou pour les enfants, par exemple, la version PB Assist Plus en petits sachets comme ça. C'est bon pour les adultes aussi. C'est bon pour les adultes aussi. Mais n'importe qui qui veut prendre ça. Moi, souvent, j'en mets un sachet dans ma boîte à lunch. Puis j'en prends un midi. Puis je vais compléter le soir avec mes PB8 stores. Si j'en oublie un ou l'autre, je sais que finalement, ça se complète un l'autre. Si j'avais un grand besoin, je m'assurerais de les prendre vraiment tous les jours. Puis ça goûte les petits bonbons. Il n'y a pas de sucre ajouté, mais ça goûte vraiment délicieux. Moi, je le coupe, je le verse directement grâce au conseil de ma sphère collègue Nath qui m'a dit « Écoute, je mets ça dans l'eau, c'est tellement bon comme des bonbons. » « Bien, je vais l'essayer. » Puis là, je suis comme des voyages. C'est vraiment bon. Tu sais, quand on était petit, tu lèges sur le doigt. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Ça me rappelle les petits bonbons. Mes enfants adorent les prendre. Je leur donne eux autres au déjeuner parce que c'est là que j'ai le plus de facilité à gérer les vitamines, les suppléments. Ça fait que je leur en mets une sur leur assiette de déjeuner puis ils prennent ça en déjeunant. J'aimerais ça faire une petite parenthèse encore une fois sur le fait que, tu sais, je veux dire, peu importe les conseils qu'on vous donne là, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, à la base, c'est quand même de changer notre alimentation, de manger plus de fruits et légumes. Mais bon, tu n'arrives pas à le faire. Tu sais, prends au moins tes VMG qui a du green dedans. Prends du green. Mais, tu sais, je veux dire, l'idée, c'est quand même d'essayer de ne pas… Tu sais, quand tu fais à l'épicerie, tu fais le tour des murs et non l'intérieur, tu sais, d'essayer de manger le moins d'affaires transformées possibles. Puis, de bien se nourrir, d'avoir une belle diversité parce que ça va aider notre santé intestinale aussi, tu sais. Parce que si on… Tu parles, avant de changer de sujet, tu parles de l'épicerie. J'avais vu passer une phrase qui m'a frappée. La personne disait, si dans ton épicerie, il y a une section nourriture santé, qu'est-ce que ça dit sur le reste de l'épicerie? J'ai fait « Oh là là, tu viens de marquer des points ». J'ai fait « Oh là là, c'est vrai que c'est assez… » C'est un peu choc, là. On n'est pas parfaite, là. On en mange des cochonneries ou, tu sais, je veux dire… Jamais. Mais, tout est parfaite. Je sais, chez vous, tu manges juste plein de fruits, légumes. Mais plus, il faudrait manger plus de légumes aussi que de fruits, hein. Je sais que c'est bon, des fruits, c'est sucré, là, mais c'est des légumes qu'il faudrait manger beaucoup plus. Non, non, mais, tu sais, je veux dire, puis là, plus qu'on prend des greens, plus que ça nous donne le goût de manger des fruits et légumes en passant de même. Le goût se… Se développe. Se développe et revient, fait qu'on n'est pas obligé de souffrir non plus pour faire ça, tu sais, je veux dire. Non. Nos greens sont bons, nos fibres sont bonnes au goût, c'est savoureux, c'est agréable, fait qu'il n'y a rien qui est comme… Tu sais, que tu prends de bouche en nez, là, c'est pas de l'huile. Il n'y a pas d'huile de foie de morue, c'est pas une huile essentielle, celle-là. L'exercice physique aussi va aider énormément la santé intestinale. Le mouvement, absolument. Bien, souvent, tu sais, dans une des… En tout cas, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs recherches sur le sujet, là, puis une des choses que… Je disais souvent que les gens pouvaient avoir des problèmes avec leur intestin quand ils sont trop longtemps debout, s'ils font un travail trop longtemps debout, ou comme moi, il y a une partie du temps de ma vie que je travaille trop longtemps assis. Bien, si je ne bouge pas assez, bien oui, c'est vrai que, tu sais, oups, je commence à avoir des petits problèmes, malgré que je vais prendre des gélules et tout ça. Ça fait que c'est aussi quand même bon d'intégrer des saines habitudes de vie, de bouger plus, boire plus d'eau, bien manger. C'est ça. Puis là, on comble avec… Parfait. On soutient avec les huiles essentielles. Puis là, on a parlé beaucoup des suppléments qui existent par rapport à la santé intestinale. Mais sachez que les huiles essentielles sont aussi hyper efficaces. Puis là, t'es-tu rendue aux huiles essentielles où on avait un autre produit? Bien, je peux passer. Ce que je ferais, je pourrais partager l'écran de la section santé digestif sur le site web d'Odoterra. Je sais que tu as les gélules. Il y a deux, trois petites gélules que j'aime bien avoir à la maison dans ma salle de bain. Je peux ouvrir. En même temps, en ouvrant le site web, ce que ça fait, c'est que les gens peuvent aussi lire en même temps qu'on parle. Tu sais, le détail, on lira pas, évidemment, chaque détail, là. Donc, je vais partager… Les petites tab, que ça, c'est des petits… Durant que tu ouvres ton fichier, là, c'est des petits trucs à croquer, un peu comme les Tums de la pharmacie courante qu'on connaît sous le nom de Tums. Mais tu sais, ça, c'est le même principe. On le trouve du côté de notre entrepôt américain. Il y a quelque chose qu'on croque, puis ça va faire… Tu sais, le calcium, je sais pas trop, là? Comment que c'est ça? Oui, je veux pas dire le mot exact parce que je l'ai toujours pas dit. En tout cas, il y a du calcium, carbonate, avec les huiles essentielles de menthe poivrée, coriandre, gingembre, cardamone, carvie et… Je sais que ça se dit mal, mais c'est cardamome. Cardamome. Ah, merci. Oui, tout le monde dit cardamome, c'est comme une déformation, mais c'est vraiment cardamome. Mom, hey, mom! Cardamome. Les digestables sont ici, ils ont changé. Moi, je connaissais la bouteille blanche, mais les digestables, là, ça dit temporairement indisponible, mais on a accès à deux entrepôts, l'entrepôt canadien et l'entrepôt US. Donc, quand il y a quelque chose qui… Ben, digestable, je pense qu'il est juste au US, mais des fois, quand vous voyez qu'un produit est pas disponible dans un entrepôt, il faut aller voir l'autre, vous n'êtes pas mal pris, ou demander à votre conseillère, « Hey, je ne le trouve pas, celui-là, peux-tu me dire s'il est disponible ailleurs? » Des fois, ta conseillère, Anna, chez eux, en attendant que ça revienne, tu t'occupe, c'est… Il y a pas mal de chances que oui. Donc, les digestables, c'est carbonate de calcium qu'on cherchait le nom de tantôt, et ça contient aussi l'huile essentielle de DigestZen, qu'on appelle aussi Zengest au Canada. Fait que ça, moi, je vais prendre principalement ça quand je vais sentir ça acide, quand ça remonte dans la gorge, ça va être des moments que je vais apprécier. Là, je n'ai pris une juste pour le plaisir, mais ça, j'y trouve bonne au goût quand même. Fait que… Moi, c'est pas un goût que j'apprécie particulièrement, mais j'aime tellement l'effet que ça, je vais le prendre pareil, puis après ça, tu sais, je le croque, je le lavale, puis je bois une gorgée d'eau, puis c'est correct, là. Mais j'aime beaucoup la version, les versions en gélules. Dans le fond, là, on est en train de parler de DigestZen. Mais les gélules ne font pas la même chose que les digestables. Non, ils ne font pas la même chose. Les gélules, c'est vraiment pour autre chose. Les digestables, là, c'est vraiment pour tous ceux qui ont des reflux ou… Est-ce que tu parles de le dire, reflux? En tout cas, ça remonte. C'est ça, quand ça remonte, acide. Vous lisez entre les lignes, c'est du reflux. Fait qu'on est évidemment, l'huile DigestZen ou Zengest, qui sent un peu dans les arômes style réglisse-noir. Personnellement, ce n'est pas une odeur et un goût que je recherche, que j'apprécie particulièrement, mais il y a eu tellement de moments où DigestZen m'a sauvée, que là, je suis comme, « Ah ouais, deux gouttes en-dessus de la langue, on boire de l'eau, c'est pas grave. » Mon anecdote DigestZen, je la fais rapide. Je me couche le soir, je fais le moyen, je me réveille, mettons, à minuit à peu près, avec le cœur sur la flotte, pas bien. Puis là, je fais, « Faut que j'aille à la toilette. » « Total. » Oui, tu sais, quand tu le sais, ça fait comme plus de salive, puis là, tu sais que tu n'es pas bien. Je m'en vais aux toilettes et là, je suis dans la porte de la salle de bain, j'ai la toilette à gauche, le comptoir avec mes yeux à droite, puis je fais, « J'ai-tu le temps? » Oui. Fait que là, je m'en vais chercher ma bouteille de DigestZen qui, heureusement, traînait sur le comptoir. Pas traînait, mais était bien rangée sur le comptoir de ma salle de bain. Donc, je prends deux gouttes de DigestZen sous la langue parce que les huiles de doTERRA sont comestibles quand la plante est comestible, vu que doTERRA fait des huiles pures et testées. Donc, je mets mes deux gouttes de DigestZen. Là, le souvenir exact, je ne l'ai pas, mais j'ai sûrement mis dans ma main aussi avec soit un peu d'huile de coco ou... Moi, je me connais, je sais que DigestZen ne me donne pas d'irritation. J'en ai mis sur le cru gastrique, un peu entre les seins un peu plus bas, puis sur l'estomac, puis je me frotte autour du nombril, idéalement dans le sens horaire. Là, je me souviens d'avoir fait ça, d'avoir attendu quelques minutes, de l'avoir refait parce que je peux prendre mes huiles. Je n'ai pas besoin d'attendre quatre heures. Ce n'est pas comme un médicament qu'il faut que tu attendes un certain nombre d'heures. J'ai repris tout de suite deux gouttes. J'avais sûrement le bâton immunitaire à portée de main. Je m'en suis mis dans le dos. Puis là, j'attends. Puis là, il ne se passe rien. Puis là, je me sens mieux. Je me suis dit, bon, écoutez, je vais aller me coucher. Je suis retournée me coucher avec la chassière au pied du lit de Cozou, dont je n'ai pas eu besoin. Je me suis réveillée le lendemain matin. Top shape. Je n'ai pas vomi. Je n'ai pas eu d'autres symptômes. Mes enfants avaient eu un virus intestinal qui court. Je sais ce que c'était et je sais que je l'ai cassé. Avec quatre gouttes de DigestZen, un peu de bâton immunité, en une soirée, j'ai cassé une gastrovolite. Tu veux-tu enlever le partage? J'aurais dû pendant que je parle. Non, mais ce n'est pas grave. On pourra le remettre après. Une des choses que c'est quand même important, c'est que si on prend des antibiotiques, c'est important de ne pas prendre les PBA6 ou les probiotiques en même temps. Parce que les deux vont s'annuler. Par contre, si vous prenez des antibiotiques, deux heures après, l'antibiotique a fait le tour du corps. On peut aller prendre des probiotiques. Au lieu d'attendre que ton antibiotique de 10 jours soit terminé. Dans mon livre de référence, ça dit de séparer les deux au moins deux heures de temps en clé. C'est tout à fait logique. On ne prend pas les deux en même temps. C'est ça. Une autre phrase que j'ai lue dernièrement, c'était une des choses. On parle souvent du « gut feelings » ou des émotions. des tripes. Ça vient des tripes. Souvent, c'est une expression qui vient du fait qu'il y a 500 millions de cellules nerveuses dans nos intestins. C'est un peu pour ça qu'on l'appelle notre deuxième cerveau aussi parce que c'est très lié à notre système nerveux. Voilà, c'était deux petites phrases que j'ai trouvées dans mes recherches. Une petite capsule scientifique, Natacha? Oui, quand même, ma petite capsule. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petite capsule scientifique. Je vais remettre le partage d'écran pour continuer à passer rapidement sur les produits. Le Digesn qui est notre huile pour tout ce qui est digestion. Inconfort digestif, peu importe la cause, quelque chose que j'ai mangé, trop mangé, trop bu, manger quelque chose de pas frais, peu importe un virus, un mal des transports aussi, je vais prendre Digesn. Je suis allée à la ronde récemment avec les enfants. Parfois. Et je ne suis plus aussi tough que j'ai tellement que j'ai réalisé que j'avais besoin. Là, je traîne mon Digesn en roulonne pour m'en mettre sur le crue gastrique puis sur l'estomac pour un mal des transports. Surtout quand ça tourne en rond. Écoute, je peux faire le Goliath, les grosses montagnes russes, rire à l'envers, pas de problème. Mais l'espèce de tour de ville, les chaises volantes qui virent en rond, il y a le cœur sur la flotte. Fait que ça tourne en rond. Fait que j'ai mon Digesn avec moi, très efficace. Je peux me mettre aussi la bouteille d'huile à une goutte sous la langue comme on disait tantôt. Je pourrais aussi prendre les gélules de Digesn. L'avantage, c'est que je n'ai pas du tout de goût. Donc, si vous avez moins le goût, l'odeur, la gélule va être très efficace. C'est tout simplement l'huile dans une gélule avec une huile porteuse pour éviter une irritation dans l'estomac. La gamme du Digesn, tout ce qui est avec l'huile de Zenges, pour ceux qui ont un cancer hormono-dépendant, doivent faire attention puis vérifier avant de prendre cette gamme-là. Les pastilles de gingembre citron, tu as juste un petit peu ici. C'est quand même mon petit coup de cœur. On l'a au Québec, on l'a au Canada, puis qui est sécuritaire pour les femmes enceintes qui ont mal au cœur durant les mois de grossesse. C'est fait avec du gingembre et du citron, très délicieux. Ça va aider beaucoup à soutenir la santé digestive, mais aussi la santé respiratoire. Tu as dit que les femmes enceintes peuvent le prendre aussi? Oui, les femmes enceintes peuvent le prendre. Ça fait que je trouve ça quand même intéressant pour les maux de cœur et tout ça. Puis là, la page d'avant, tu avais les GX-6, la bouteille rouge. Oui, GX-6 fait partie de la détox de doTERRA. On ne parlera pas de la détox au complet ce soir parce que c'est un sujet en soi. En soi. Mais, c'est vrai que le GX-6, oui, vas-y. Ce que j'aime dire, avec le GX-6, par expérience personnelle, disons que quand je pars en voyage, le monde prépare leur voyage dans le sud, c'est bon d'avoir une couple de gélules de GX-6 où quand tu as la lettre de l'école que le va-vite court, j'aime ça avoir le GX-6 parce que souvent, dans le premier 12 heures, je vais prendre 3-4 gélules de GX-6 parce que ça élimine toutes les cochonneries de l'intestin puis ça va aller attaquer les microbes en masse, ça te fait évacuer. Puis après, je vais aller prendre les Pb Restore pour aller refaire ma flore intestinale le plus vite possible puis aller donner plein de petits soldats à ma flore intestinale. C'est ça qu'ils disent. J'élimine puis après ça, depuis que je fais ça, disons, quand je vais en voyage, je fais ça. De un, les Pb Restore, je les prends comme vraiment sursures à tous les jours au moins une semaine avant de partir en voyage. Puis, j'amène les GX-6 sur place. Mais si jamais, en tout cas, depuis que je fais ça, disons, au lieu d'être malade pendant comme 3-4 jours durant mes vacances ou à la maison, ça va durer 24 heures, 32 heures maximum parce que je vais aller prendre une couple de gélules rapidement dans les premières heures de GX-6 puis après ça, je vais faire le Pb Restore. Tu les prends systématiquement avant même d'avoir des symptômes, c'est ça que tu dis? Non, non, dès les premiers symptômes. OK, dès les fois. Je pensais que tu parlais même en commun préventif, ça me surprenait un petit peu. Le Pb Restore, je le prends en prévention. Oui, OK. Je veux dire, je le prends durant mes vacances aussi parce que l'alimentation, ça change plus. Je veux que ma santé intestinale soit vraiment optimale. Mais à l'époque, avant de connaître le GX-6, ce que je faisais, c'est que je prenais du charbon activé quand j'étais malade pour donner la toxine et tout ça. Mais j'ai remarqué que le GX-6 a un effet similaire que mes capsules de charbon activé que je prenais à l'époque. fait que je trouve ça un petit peu plus simple de prendre le GX-6. Je ne vais pas les dents noires. Puis c'est ça. Fait que ça fait en sorte que je récupère plus vite puis mes enfants aussi en mettant qu'on est en tombera. Puis je le fais vraiment très, très rapidement. Je n'attends pas d'avoir vomi 10 fois. Aussitôt que je commence à ne pas filer, je le prends. puis voilà. J'attire votre attention sur, là je suis sur le site d'Odoterra du côté US parce qu'il y a plus de détails je trouve sur les pages web et j'ai utilisé Google Translate tout simplement. Donc si vous parlez moins bien anglais, c'est la traduction Google. Fait que ce n'est pas parfait mais ça permet de comprendre puis remarquez comme il y a beaucoup de détails. Donc c'est un petit résumé, les avantages principaux. Puis ensuite, je vais dans le détail de chaque ingrédient. Il y a de l'acide caprilique là-dedans. OK, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait sûr. OK, on va voir. Soutenir la santé digestive, l'équilibre microbien. Qu'est-ce que ça fait de l'origan puis pourquoi ils l'ont mis dans le GX? L'arbre à thé, citron menthe poivrée, citronnelle. Qu'est-ce que ça fait puis pourquoi il est là? Le thym. OK, puis je peux même cliquer sur l'huile essentielle de thym puis aller sur la page du thym directement. Après ça, je peux avoir une petite vidéo là. Elle ne sera pas en français mais je crois qu'il peut y avoir des sous-titres. Puis comment l'utiliser, on est flabbergastique. Je ne m'en attendais pas que tu me surprise là. Bien oui, c'est bien étonnant. Donc, on a parlé déjà de notre Jezen. On était rendu PB Assist, PB Store, on en a parlé. Ah, les gélules de menthe poivrée. OK, disponibles seulement aux États-Unis à moins que ça ait changé puis je ne suis pas au courant. Est-ce que des petites bouteilles blanches comme ça là? Oui. Donc, ce sont des gélules enteriques qui contiennent la menthe poivrée. Enteriques veut dire qu'elles vont se rendre dans l'intestin. Ce n'est pas comme si je mettais de l'huile de menthe poivrée dans une gélule végétale. Vous connaissez nos gélules végétales. Je pourrais mettre de la menthe poivrée dans une gélule mais ça va se rendre dans l'estomac. La petite gélule va se défaire puis l'huile essentielle de menthe va être plutôt dans l'estomac. C'est comme si je l'avais vue dans de l'eau pratiquement. Alors que la gélule enterique va vraiment se rendre dans l'intestin pour aller faire son effet apaisant. Donc, des gens qui ont... J'ai une cliente qui me disait que j'avais vraiment mal. J'étais dans une situation où j'avais des crampes. J'avais mangé quelque chose qui ne passait pas. Là, c'est moi à elle. Quand je pétais, ça sentait le mort. Puis, j'ai pris deux gélules de menthe poivrée. Puis, quand elle est venue me voir à la salon, elle me fait « T'en as-tu stock que j'en veux? » Je les adore ces produits-là. Donc, ça l'a vraiment aidé à soulager parce que ça se rend beaucoup plus loin dans le système digestif. Une autre chose à dire là-dessus? En fait, ça aide beaucoup au niveau de la gestion de l'inflammation au niveau de l'estomac, mais du côlon, des intestins. Puis, tu sais, avec l'Othero, on a plein de produits pour la douleur et tout ça. Puis, il y a une journée, je me rappelle, j'étais bloquée, j'étais en douleur puis j'avais essayé tout. J'ai appelé la naturopathe qui me suit puis je me suis dit « Écoute, je ne comprends pas. Justement, mes intestins, la santé de mes cacas n'étaient pas très, très beaux. » Fait qu'elle m'a dit « Prends-en quatre d'un coup. » « Félules de menthe poivrée. » « C'est quatre, t'abuses. » Non, non, elle dit « Fais-moi confiance, tu vas voir. » Une heure après, je n'étais plus barrée, je n'avais plus mal, je n'en revenais pas. Bon, je pétais frais puis ça sentait la menthe poivrée. Puis, tu sais, mon caca était frais. Un caca à la menthe. Ah oui, à la menthe. Je veux dire, c'était frais. Mais, ça a fonctionné sur mon inflammation puis ma douleur. J'étais comme « Ok, wow. » Fait que, tu sais, quand je vais prendre les trucs pour la douleur puis tout ça, le copaïbol, le tumérique, tout ça. Mais, ça, c'est rare, ça m'arrive. Mais, j'ai bien apprécié que ça soit très rapide côté inflammation, côté douleur. Puis, bien, c'est sûr, ça l'aide au niveau de la gestion des gaz. Ça parle ici de soulager, d'étendre les muscles. Donc, ça, des crampes intestinales, ça va aider tractus intestinal, réduire les gaz occasionnels, ballonnement, autres difficultés digestives puis l'enrobage entérique, j'en ai parlé, ça aide à se rendre plus loin. Donc, ça, c'est de nos gélules de menthe poivrée. On a déjà parlé de nos enzymes digestives, les terazimes, terapourdotéras, terazimes pour enzymes. Pas âge de mots. Pour s'en rappeler à quoi ça sert, c'est pratique. Les noms sont très, ils sont très près de ce que le produit fait. Donc, les endocrines pour le système, voyons, vas-tu le dire, pour détoxifier. Donc, c'est notre complexe détoxifiant qui va aider à éliminer les toxines. Donc, je vais essayer de zoomer tantôt, ça a marché, c'était bien beau. Donc, ça va être des plantes et des huiles essentielles qui vont soutenir les fonctions du foie, des reins, du colon, des poumons et de la peau, donc les organes qui vont filtrer ce qu'il y a dans notre corps. Donc, ensuite, on est exposé à beaucoup de toxines dans notre environnement, donc il faut faire un peu de ménage. c'est à ça que sert le zendocrine. Il existe en huile essentielle la bouteille d'huile que je pourrais mettre dans mon eau, par exemple, ou me faire des gélules moi-même, mais il existe déjà en gélules comme ça le petit zendocrine. Donc, c'est vraiment pour détoxifier, filtrer, éliminer tout ce qui est chimique nocif qui s'accumule dans notre corps, on veut le flasher avec notre zendocrine. As-tu autre chose à rajouter sur le zendo? Ben, non, c'est bon, tu as bien fait ça. C'est tous les organes filtreurs. C'est pour soutenir notre corps. Les gens vont dire pas besoin de détoxifier le corps, le corps se détoxifie tout seul. Oui, mais ça, c'est comme vider tes poubelles. Pas besoin de vider les poubelles, il se vider tout seul, un camion de poubelle passe. Oui, mais si tu laisses tes poubelles dans ta cuisine et que tu ne les sors pas, ils vont rester là. Fait que tu as besoin d'aider ton corps à se détoxifier. Oui, il y a l'évolution par lui-même, mais il faut l'aider. Et encore une fois, je peux aller chercher chacun des gens. Ce que je rajouterais, c'est que le complexe que tu as montré là, ça se trouve avec les plantes qui vont aussi aller nourrir les organes, contrairement à les gélules d'huile essentielle que ce ne sera pas les mêmes, je veux dire, il n'y aura pas de racines de pissenlit dans l'huile essentielle. Ça ne va pas être les mêmes plantes qui sont dedans. Fait que les deux vont travailler en collaboration. C'est comme un peu notre gamme Metapower qu'on va prendre les assistes avec les gélules parce qu'ils vont travailler ensemble. La gamme Zendocrine, c'est une gamme qui a deux produits qui vont travailler de concert ensemble. Exact. Ça, c'est la version plante. Comme vous voyez dedans, c'est vraiment toutes sortes de plantes qui vont aider à détoxifier. Il existe aussi, je ne crois pas qu'il est dans cette section-là, mais il y a l'huile de Zendocrine et il y a de l'huile de Zendocrine. Il est là, mais les gélules ne sont pas là. Il existe aussi les gélules de Zendocrine qui est tout simplement l'huile de Zendocrine dans une gélule, ce qui n'est pas le cas du complexe. Quand ça dit complexe, pensez que c'est des plantes qu'il y a dedans. Le Zendocrine, l'huile, c'est le même principe, donc on n'étirera pas là-dessus, mais c'est aussi un produit qui va être notre mélange détoxifiant qui goûte quand même bon. Ce n'est pas mon préféré au goût, bon à prendre directement dans l'eau. Si on a moins le goût, on le met dans une gélule. Très efficace aussi. Moi, dans la section de doTERRA qui s'appelle santé digestive, on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié des choses qui pourraient, Probium, on en a parlé, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est les produits principaux. C'est les produits principaux. C'est sûr que le DDA Prime que j'utilise moi pour aller comme énergétique, pas énergie cellulaire, mais soutien à la saine fonction cellulaire. Ça va aider nos cellules à garder leur intégrité, à ne pas se laisser distraire et changer leur ADN par toutes sortes de... Tu l'expliques bien, merci. Pas pire. Oui, oui. Je l'aime. Moi, DDA Prime, c'est un produit que ça m'a pris du temps avant de l'essayer, mais ça a beaucoup aidé à stabiliser ma glycémie et à faire en sorte que ce soit plus facile pour moi au quotidien parce que ça a été rétablir certaines petites choses en dedans de moi. Écoute, favorise une réponse saine aux radicaux libres. Si vous ne connaissez pas c'est quoi les radicaux libres, c'est un ennemi qui n'en veut pas de ça dans notre corps. Donc, on veut les éliminer parce que les radicaux libres vont attaquer notre ADN, donc le code génétique de nos cellules. Donc, on ne veut pas ça. On veut garder nos cellules intactes et on ne veut pas qu'ils se dupliquent d'une façon qui va nous causer des maladies. C'est bien dit. Je suis rendu bon. J'aime ça. C'est très, très... Parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. On n'est pas médecin. Ça l'aide à la réglération cellulaire. Donc, réponse cellulaire saine, la cognition aussi, donc au niveau du cerveau, soutien cellulaire à large respect, propriété antioxydante, réponse saine au stress oxydatif. Là, un des ingrédients principaux, c'est l'encens. Je vous invite à aller lire sur l'encens. On a parlé avec le nouveau bâton, avec les nouvelles gélules d'encens, le teint, le clou de girofle. En tout cas, allez lire sur les huiles, déjà en portant, c'est quoi chacune leur propriété. Puis, c'est un produit à connaître puis à essayer au moins de temps en temps dans l'année. Ça fait partie de l'étox. Ce que je retiens, c'est que les huiles, c'est quasiment tout écrit antioxydant. On sait à quel point. L'antioxydant, c'est de l'antirouille pour nos cellules, donc ça nous garde jeunes. Ça évite tous les effets indésirables du vieillissement. Donc, on veut des antioxydants dans le corps. Donc, c'est beaucoup ça que je vois. digestion saine avec la citronnelle. donc il y a énormément de choses aussi avec le complexe de DR Prime. Voilà. Merci de m'avoir partagé ton écran. Je ne vais pas l'arrêter. C'est très, très, très apprécié. je pense que c'était comme... On a quasiment... On n'est pas pire, là. On a fait quand même pas mal le tour au niveau de la digestion. Bien, le seul que je vois qu'on n'a pas parlé, c'est... Puis tu vas dire « Bien oui, comment ça qu'on n'a pas parlé? » Tu sais, t'es molle. Ah oui, oui. Oui, oui. Comment ça, on n'a pas parlé? Tamer, en fait, c'est la version du Zengest ou du Gézen mais dans la gamme pour enfants. Donc, quand il y a des bouchons blancs, la gamme pour enfants, donc le choix des huiles et le taux de dilution est adapté pour les enfants ou pour... Les adultes peuvent les utiliser aussi. Moi, je vais juste beurrer un petit peu plus épais quand j'utilise la gamme. J'aime bien les utiliser pour moi. Puis l'odeur est plus agréable, ça c'est à mon goût personnel, que le Zengest. Il va sentir plus la menthe verte. Donc, les enfants, moi, mes enfants, quand je veux les beurrer du Gézen parce qu'ils ont mal au cœur, ils trippent pas tant. Mais quand je sors le Tamer, c'est comme, ah, ça sert à la gomme. Tu sais, dans le char, on s'entend que, tu sais, c'est plus agréable de mettre le Tamer. Quand on est en public, c'est pas tout le monde qui aime l'odeur de la réglisse noire ou de l'anis, tu sais. Fait que j'avoue que c'est un peu pour ça que j'ai adopté le Tamer dans ma sacoche puis un petit peu partout où je vois parce que les gens vont apprécier plus l'odeur. Je sens la gomme avec c'est tout le temps. Oui, c'est ça. Fait que Tamer, c'est, ça vient de l'expression Tommy Tamer, c'est comme un apaiseur de bedon, on va le dire comme ça. Ça sent surtout l'amande verte, c'est les mêmes effets désirés que le Gézen mais en version plus douce, odeur aussi plus agréable, on va dire, apportée au quotidien. Fait que dans la voiture, dans la sacoche, c'est à avoir absolument, même si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être intéressant d'aller chercher votre Tamer. J'en refuterais parce que dernièrement, j'ai eu plus de questions au niveau de la digestion pour les animaux. Je vais vous faire un petit deux minutes sur les animaux. Après ça, il ne faut pas oublier notre code secret. Ah, oui. On va dire le code secret tout de suite. Go. OK, alors là, attends, on ne s'était pas consulté, je vais te surprendre. Le code secret, c'est beau caca. beau caca, tu rajoutes beau caca. Alors ça, c'est notre code secret. pour aujourd'hui, on se lance. Moi, j'ai hâte de voir la liste des codes secrets que le monde va me donner. Ça va être n'importe quoi. Avec tous codes secrets, vous avez un cadeau. Dans le fond, pour les animaux, j'ai dans une petite fiche ici, on ne parle que pour les chats. Les chats, c'est très sensible. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Après, je t'enlève. Merci. Après, je vais la réparer. Excusez tout le monde. Pas d'imprimante. Elle a besoin de feuilles pour son travail scolaire, mais c'est ça, elle l'imprimée durant que je t'enlève. Ça fait que je ne peux pas la réparer tout de suite. Mais non. Bon, revenons à nos moutons ou à nos... À nos chats. À nos intestins. Non, à nos chats. Les chats, les chats, c'est très sensible avec les huiles essentielles pour faire attention, mais sachez que le copaïba et la cardamone peuvent être utilisés... Or, dis-le donc. Cardamome. Cardamome. Et le copaïba peuvent être utilisés pour les chats et les chiens, les chats, entre autres. puis bientôt sur ma boutique Essendia, vous allez retrouver une charte de dilution que vous allez pouvoir télécharger gratuitement pour selon le poids ou la grosseur de l'animal que vous voulez aider. Au niveau des chiens, on a la même chose, le copaïba, la cardamone, mais on peut rajouter le gingembre et... Cardamome. Cardamome. Oui, ma mère. Va t'avoir. Oui, môme. Bon, tu vois, rappelle-toi-en. Pense à moi puis dis cardamome. Oui, môme. Bon. Copaïba qui est le petit copain de toutes les autres d'huile. Il y a quelqu'un qui est du centaine d'hommes. Je trouve ça bien. Oui, c'est mignon. Cardamome, gingembre et coriandre pour les chiens sont bien tolérés. Il y en existe d'autres, mais c'est les plus connus, les plus rapides et les plus sécuritaires au niveau des animaux. Puis là, tu les appliquerais où ou comment? Bien, là-dessus, ça dit, ça dit... Généralement, on flatte sur le poil à 4 bours. Le chien ne peut pas nous avoir ce liché. Diluée dans un... dans de l'huile de coco puis on va en mettre dans nos mains comme ça puis on va aller flatter la bédaine de notre animal. Mais c'est important de ne pas le mettre directement sur lui. Si on le frotte sur nous, il en rende un petit peu sur nous puis après ça, on va frotte. Puis que ça soit toujours dilué. Un animal, tu ne peux jamais mettre une huile pure sur lui donc c'est tout le temps dilué. Puis on dilue... Est-ce qu'on dilue plus en fonction du poids de l'animal? Oui. En attendant d'avoir la charte de dilution pour les animaux, vous pouvez utiliser la charte de dilution dans le fond pour les bébés. Ah bon... À peu près la grosseur d'un bébé puis d'un enfant versus l'animal. Ah c'est bon. C'est ça que je suis en projet de créer une charte de dilution pour les animaux. Natacha travaille fort pour faire des beaux e-books puis un beau blog sur SNZIA. Vous irez voir ça SNZIA.ca la section blog est vraiment intéressante. Puis inscrivez-vous aux infolettres. Moi j'ai mon infolette avec les clients qui sont membres avec moi puis toi tu as ton infolette aussi avec SNZIA. Ça peut être vraiment intéressant pour les gens de s'inscrire. Avec tous les accessoires aussi sur SNZIA il y a plein d'accessoires pour utiliser vos huiles. Des étuis, des petits bouchons spéciaux, des piluliers, toutes sortes d'accessoires, des bijoux diffuseurs. Donc allez voir ça SNZIA.ca T'as fait de la pub, Natacha? Oui, Katrin. C'est gentil. Ça m'a fait plaisir. J'utilise beaucoup les choses que tu as sur ta boutique fait que j'en parle parce que c'est tellement pratique d'avoir un petit signe. Moi j'aime les petits bouchons comme ça puis pète quand je veux remplir des géleuses. En fait la boutique elle a comme priorité de si mes clientes ou vos clientes demandent quelque chose j'essaie de le procurer pour aider à l'utilisation quotidienne des huiles essentielles, des produits, des vitamines, tout ça. D'avoir nos vitamines partout pour moi c'est important puis que ça n'ouvre pas dans ma sacoche puis que j'en gaspille pas. J'aime les bouchons comme ça qui font des roulons. Je fais des roulons avec des bouteilles pour faire des mélanges pour la digestion dans vos bouteilles. Oui parce que là on a parlé des mélanges tout fait mais il y a moyen aussi d'aller prendre votre livre Modern Essentials, d'aller chercher les huiles qui aillent à la digestion puis de faire votre mélange, votre roulon vous-même. Maintenant vous n'aimez pas l'odeur du digesène, vous voulez varier, vous allez voir c'est quoi les huiles dans le digesène, c'est quoi les huiles qui vont aider au niveau de la digestion. Cherchez digestion, vous allez en trouver plein. Il y a tellement d'huiles pour la digestion. On n'a pas parlé de la cardamome, on l'a juste nommé pour les animaux mais la cardamome aussi est ultra efficace pour les humains. On a parlé de la santé intestinale principalement mais dans le fond la digestion ça inclut aussi le mal au foie, les égulbilières qui font mal. Sachez qu'il y a plein d'huiles puis plein de recettes pour tout. On a une huile pour ça. Oui c'est ça. As-tu une huile pour ne finir pas ta phrase, il y en a une? C'est sûr. Je trouve ça drôle maintenant les gens se disent « Hey Kat, il y a-tu une huile pour ça? » Oui, il y en a une. Mais dans le fond, c'est les plantes médicinales du monde entier qu'on distille puis qu'on met en bouteille puis qu'on a accès aux connaissances, j'ai envie de dire à la fois aux connaissances ancestrales de partout dans le monde, de tous les peuples qui utilisent les plantes depuis toujours et au côté scientifique que maintenant, on sait quelle plante a quelle molécule donc a fait quel effet sur notre corps. On a à la fois l'expérience de milliers d'années d'utilisation des plantes et le savoir scientifique et les tests cliniques de nos jours qui nous prouvent qu'on comprend maintenant pourquoi ça marche. Non seulement on le sait puis on l'a vécu mais en plus on sait pourquoi puis là, on sait exactement quelle huile prendre à quel moment pour quel besoin c'est ça qui fait que c'est si efficace puis quand on ne sait pas bon ça notre livre ou notre application moi j'aime bien ce livre-là mais version application que j'ai toujours dans mes poches puis c'est quand quelqu'un me demande c'est quoi l'huile pour telle affaire une minute je cherche j'ai ma réponse c'est quoi 5-6$ l'application en plus je pense que c'est 5 ou 6$ puis c'est même pas un abonnement tu payes une fois tu l'as puis il se met à jour il y a des nouveaux produits qui sortent chez Doterra puis il se met à jour dans l'application ça c'est la vie j'entends ça fait que là-dessus j'aurais tendance à dire bye-bye à Facebook est-ce qu'on sait t'en rappelles-tu le thème de la semaine prochaine nous autres on est toujours le jour c'est le catalogue des exclusivités chez Doterra les cadeaux oui les exclusivités saisonnières donc on va avoir le nouveau catalogue qui sort toujours le 1er novembre avec toutes sortes d'huiles de saison on va le dire comme ça donc vous allez pouvoir découvrir les exclusivités de l'année dernière il y en a qui reviennent il y a aussi des nouvelles choses qui s'ajoutent donc on est bien excités de pouvoir vous parler de ces belles nouveautés-là pas que soyez là la semaine prochaine sur Zoom restez avec nous pour le tirage et pour la période de questions et bye bye et Facebook tant pis pour vous autres vous avez juste à être là en live la prochaine fois si vous voulez gagner des cadeaux arrêtez de nous regarder sur Facebook ou trois jours après sur YouTube prenez le lien Zoom en note et venez nous rejoindre c'est tous les mercredis soir à 20h et là il faut qu'on fasse notre programmation pour les autres semaines si vous avez des suggestions des choses que vous voulez aborder des thèmes qu'on n'a peut-être pas touchées ou que vous avez des questions à ce sujet-là suggérez-nous le thème on va faire nos petites recherches et c'est sûr on l'a dit il y a une huile pour ça il y en a sûrement plusieurs même dites-nous vos suggestions on va s'adapter pour répondre le mieux possible à vos besoins n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions vos interrogations il y a un gros il y a beaucoup de spéciaux de cadeaux en ce moment si vous n'avez pas déjà vos huiles c'est le temps de nous contacter j'ai fini j'ai fini non 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 non